Soussouna Soussouna D'Anaïo Chère famille de Conte du Gira, Chers abonnés, Aujourd'hui, nous allons vous raconter un conte court, magnifique et emprunt de sagesse. Comme la majorité des récits africains, il peint un joli portrait de cette vie censée être si simple, mais que les autres la rendent si compliquée. Le puissant lion et le petit oiseau Au cœur de la savane africaine, il y avait de cela longtemps, très longtemps, lorsque les femmes portaient encore leurs anneaux, lorsque la nature était encore naturelle, vivait Korume, un puissant lion. C'est une force qui inspirait la confiance, mais suscitait aussi la crainte autour de lui, ce qui faisait de Korume, un lion puissant et pourtant souffrant de la solitude. Les rares larbins qui l'accrochaient ne le faisaient pas par sincérité, mais par hypocrisie, dans le but de gratter un peu de la sympathie et de bénéficier aussi d'une protection dans cet environnement hostile. Ces journées sont rythmées par les mélodies de son propre souffle grognant, adoucis par les susurrements de feuilles que le vent berçait régulièrement. Un jour, alors qu'il se reposait sous l'ombre d'un acacia, un petit oiseau, à peine grand qu'une feuille, vint se poser près de lui. L'oiseau, répondant au doux prénom de Dido, vivait là-haut et l'observant tous les jours. Il vint donc se poser près de lui. L'oiseau, libre de ses mouvements sur les airs comme sur terre, s'approcha en toute confiance et lui dit de sa petite voix égayée. Bonsoir, grand Korume, pourquoi semblez-vous? Si triste, vous qui êtes si grand et inspirez confiance, j'ai crainte. Surpris par l'audace de cette petite créature, Korume lui répondit. Personne ne vint près de moi et tous me craignent. Ceux qui m'approchent le font par intérêt. Je réside dans un monde d'hypocrisie. Et tout le monde me craint. En raison de ma réputation et de ma force en particulier. Et Dido, le petit oiseau réfléchit un instant puis répondit. Vous n'avez pas saisi, vous n'avez pas compris. Ce n'est pas votre force qui fait si peur, mais plutôt ce que vous en faites. Si vous voulez changer la manière dont les autres vous perçoivent, Commencez par dessiner un sourire sur votre visage. Ce simple geste peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Korume, amusé par cette proposition, la met automatiquement en pratique. Le jour suivant, il se rendit dans la brousse pour se promener. Et à chaque animal qu'il croisa, il lui fit un sourire. Malgré leur méfiance au départ, les animaux s'ouvrirent peu à peu à lui. En seulement quelques jours, il se transforma en ce chef apprécié et respecté. Non pas pour sa force, mais pour sa gentillesse et son esprit d'ouverture. En même temps, il réalisa que la véritable force ne se trouve pas dans la force brute, mais dans la capacité à établir des liens de confiance avec son environnement. Maintenant, Korume n'est plus seule et la savane est devenue un endroit paisible et chaleureux. Un simple sourire peut parfois transformer le monde. La force peut entraîner le respect. Et la gentillesse en elle-même est un nid favorable pour l'amour et l'amitié. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour une autre histoire inspirante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada